Merci beaucoup. Merci et bon après-midi. Je remercie tout d'abord les organisateurs de ce symposium de m'avoir invité. Je vais traiter ce sujet, les données pour la décision, et en le faisant, je vais peut-être parler un peu plus sur le pays en voie de développement, et aussi ce sera pratiquement ciblé sur le VIH et pas sur les hépatites. Je vais essayer de traiter les différents sujets qui sont listés ici. D'abord, essayer de dire qu'est-ce que nous attendons par mettre fin à l'épidémie pour qu'on puisse être clair sur quelles données il nous faut pour nos décisions. Ensuite, je vais discuter un peu les données épidémiologiques, ensuite les couvertures des programmes, ensuite je parlerai sur le ciblage de la géographie appropriée, et aussi la population appropriée, avant de conclure. Donc, tout d'abord, comme je dis, il faut être clair sur ce que nous voulons achever afin de savoir quelles données il nous faut et comment nous allons les utiliser. Et donc, pour Onucida, il s'agit d'arriver à une riposte accélérée qui mettra fin à l'épidémie du sida en tant que problème de santé publique. Et selon un travail qui avait été réalisé en 2014 et 2015, un ensemble de programmes est nécessaire pour atteindre ce but. Et donc, il s'agit des programmes qui sont cités ici, pour lesquels il existe des données d'efficacité. Et donc, il s'agit de programmes de traitement qui commencent avec le dépistage, le traitement allant jusqu'à la suppression virale, et dont la cible 90-90-90 est mondialement connue et répandue et a été un moteur d'action. Ensuite, aussi, les programmes de promotion et utilisation de présidents adoptifs, la prévention de la transmission mère-enfant, la circoncision médicale volontaire, la PrEP, et aussi les interventions pour les populations clés, et en particulier les programmes de réduction des risques. À part ces éléments de programme que je viens de citer, il faut aussi des éléments qui sont facilitateurs, et qui ont été nommés « enablers » en anglais. Et donc, parmi ces facteurs, on distingue des facilitateurs du programme, qui sont la planification, la coordination, l'administration du programme, la logistique, la formation, et le monitoring, y compris la surveillance et les systèmes d'information. Il faut aussi des facilitateurs sociaux, y compris les communications pour la prise de conscience, le plaidoyer et l'engagement politique, ainsi que les réformes des lois et politiques, la réduction de la stigmatisation et la discrimination, et les interventions structurelles. Je reviendrai sur le point de stigmatisation et de discrimination plus tard dans mon intervention. Enfin, aussi, il y a des synergies qui avaient été considérées dans ce travail, et qui vont toucher au secteur plus large de la santé, au secteur de l'éducation, aussi sur la protection sociale, avec un intérêt particulier pour les subsides qui peuvent être donnés aux jeunes filles pour qu'elles puissent rester à l'école. Voici donc, au niveau mondial, l'impact qui avait été projeté, qui résulterait de la mise en œuvre de tous ces programmes précités. Et donc, nous avons des réductions de proches de 90 % entre 2010 et 2030, aussi bien pour les nouvelles infections que pour les décès liés au SIDA. Et ces magnitudes d'impact ont été reprises dans leurs déclarations par les pays qui se sont réunis lors de la réunion de haut niveau sur le SIDA en 2016. Et donc, dans leurs déclarations, ils ont affirmé, notamment, des cibles pour l'année 2020, où nous retrouvons une réduction des nouvelles infections de 75 % entre 2010 et 2020, et pareil pour la mortalité liée au SIDA. Donc, voilà les différents éléments programmatiques et leurs cibles, ainsi que l'impact escompté. Donc, maintenant, se pose la question, quelles données nous aiderons à mettre en place et amener à l'échelle appropriée ce programme, tout en les ciblant à la géographie et les populations appropriées. Et donc, je vais décrire dans les slides suivants quelques-unes de ces données, ainsi que leurs sources et les systèmes d'information. Avant cela, je voulais m'attarder un peu sur les changements qui sont en train de s'opérer actuellement dans la surveillance et le monitoring. Effectivement, en plus des enquêtes, qu'elles soient nationales dans la population générale, comme l'enquête démographique et de la santé, ou aussi les enquêtes plus récentes, FIA, qui sont subventionnées par le gouvernement américain, ou aussi des enquêtes parmi les femmes enceintes et les populations clés, un grand mouvement est en cours pour utiliser, à des fins de surveillance, les données de routine qui existent au niveau des formations de santé. Alors que beaucoup de pays ont toujours connu des systèmes de notification de cas diagnostiques et d'infection au VIH, beaucoup de pays, en voie de développement, en fait, sont en train d'établir de tels systèmes. Et donc, ce slide ici, il va montrer quelques autres éléments de ce mouvement. Il s'agit effectivement de mettre en place des systèmes d'information de routine. et en rouge, nous avons des éléments qui sont plus proches de la surveillance classique. Et je note en particulier l'importance des identifiants uniques qui permettent de dédoubler les notifications en double et qui le font pas seulement pour les diagnostics, mais aussi pour les personnes qui sont sous traitement dans une formation ou aussi les personnes qui ont une charge virale supprimée. Ensuite vient l'utilisation des données pour estimer les lacunes. Tout d'abord, il faut dire que les estimations actuelles prennent en compte beaucoup plus de données qu'avant. Notamment pour les femmes enceintes, la mesure de la prévalence VIH n'est plus limitée à la surveillance sentinelle, mais dans de plus en plus de pays, ça appuie sur les données de routine de toutes les formations où le test VIH est pratiqué, en combinant le nombre de femmes enceintes avec un test VIH positif avec le nombre de femmes enceintes qui étaient déjà connues comme vivantes avec le VIH. Et ceci permet d'aller d'un nombre limité de formations sanitaires dans la surveillance sentinelle, qui typiquement était de 20 à 50 formations, à un nombre très important de formations sanitaires qui peut aller de centaines à des milliers de formations sanitaires pour certains pays. Les estimations aussi vont s'appuyer sur les données locales des enquêtes type EDS ou type FIA. Et le résultat de tout cela est que les estimations sont de plus en plus riches et permettent plus de précision au niveau local. Et je vous montrerai plus tard dans la présentation quelques exemples. La dernière étape de ce cycle est d'ajuster la réponse afin de combler les lacunes qui ont été identifiées, tout en ciblant la géographie et la population. Je vais tourner maintenant vers quelques données épidémiologiques. Et tout d'abord, je vous montre la baisse des nouvelles infections dans la graphique à gauche. C'est celle-ci. Et la baisse du nombre de décès liés au sida à droite. Il est clair que le nombre de nouvelles infections continue de diminuer avec une estimation de 1,8 million de nouveaux cas en l'année 2016. Et aussi représentée dans cette même graphique est la courbe pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où nous remarquons que la diminution est beaucoup plus faible que la diminution que nous observons au niveau mondial. Et aussi l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte à peu près avec 370.000 nouvelles infections au VIH en 2016. Et de façon similaire, nous estimons à 1 million le nombre de décès liés au sida, dont 310.000 en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui représente bien sûr une importante proportion. la baisse moins rapide de nos fins d'infection et des décès en Afrique australe et du Centre a déjà été évoquée bien sûr dans d'autres sessions lors de cette conférence. Je m'attarderai un peu sur cette diapositive et je voudrais dire d'abord que le professeur d'Abyss, François 1er, pour ceux qui ont assisté hier à la session sur la fin du sida, il avait déjà mentionné qu'on est sida en intention de présenter de nouvelles mesures de transition épidémiques pour indiquer le progrès qui a été réalisé sur la vague humaine à la fin de l'épandémie du sida et il s'agit des six mesures qui sont montrées ici et dont nous montrons aussi la valeur jusqu'à l'année 2016. Et donc, je vais vous décrire cela. Je commence par la première rangée et nous avons ici à gauche la réduction du nombre de nouvelles infections VIH. Comme je l'ai dit, il existe une cible qui est de réduire ce nombre de 75% à l'année 2020 et donc, vous voyez tous qu'actuellement, le monde n'est pas exactement sur la trajectoire pour arriver à la cible de 2020. Deuxièmement, nous avons la réduction des décès liés au sida. De nouveau, vous voyez ici le progrès qui a été fait depuis 2010 et on remarque que là, on est peut-être plus proche d'une trajectoire qui peut mener à la cible pour 2020. Ensuite, nous avons ici le taux d'incidence VIH exprimé par nombre de populations et aussi le taux de mortalité lié au sida de nouveau exprimé par la population. Pour les deux, il est clair qu'il ne peut pas y avoir une cible universelle parce que les pays ont des niveaux d'incidence ou de mortalité très différents pour commencer en 2010 ou ici en 1990. Les deux dernières mesures qui sont marquées ici, qui sont représentées ici, sont des mesures qui ont peut-être été moins utilisées et donc qui sont plus nouvelles. Elles sont aussi plus complexes parce qu'il s'agit de rapports. Donc, le premier, c'est le rapport entre l'incidence et la mortalité et donc cet indicateur devrait baisser pour tomber en dessous de l'unité, ce qui voudrait dire qu'il y a moins de nouvelles infections que de personnes qui meurent qui meurent de personnes vivant avec le VIH qui meurent. Et donc, on s'est réalisé aussi qu'il est possible, en fait, d'atteindre ce seuil avec une mortalité élevée de personnes qui vivent avec le VIH qui est quelque chose de ne pas souhaitable et donc, il est recommandé de ne pas considérer cette mesure en isolation mais plutôt de la combiner avec une mesure de la baisse de mortalité des personnes vivant avec le VIH. La dernière mesure est le rapport incidence-prévalence et donc, une valeur cible de 3% a été proposée, elle est représentée ici dans la ligne verte et donc, la cible, la valeur cible de 3% prend en compte une durée moyenne de survie des personnes vivant avec le VIH de 33 ans à partir de l'infection et comme vous pouvez le remarquer, dans l'ensemble, le monde est quand même sur la bonne voie pour atteindre ce seuil de 3%. Évidemment, il y a beaucoup de variations dans ça, il y a certaines régions qui ne sont pas du tout sur la bonne voie et d'autres qui sont beaucoup plus sur la bonne voie et de même pour les pays. Comme je l'ai déjà dit, Onisida compte inclure ces mesures dans son rapport de juillet de cette année et ces mesures qui sont de nature épidémiologique seront accompagnées de mesures de discrimination afin de représenter cet aspect qui a sa propre importance et aussi qui va influer sur la possibilité d'atteindre la transition épidémique. Bon, je vais passer maintenant à la couverture des programmes et cette première diapositive parle des résultats par rapport aux cibles 90-90-90. Il est clair que les valeurs des indicateurs pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont très inférieurs comparés aux valeurs mondiales. Par exemple, alors que la proportion des personnes vivant avec le VIH sous traitement est de 53% au niveau mondial, cette valeur n'est que de 35% au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. et de nouveau, ceci n'est pas nouveau, ça a été le sujet de beaucoup de discussions déjà dans cette conférence. Cette diapo nous montre pour les pays de la francophonie les résultats qui sont liés à la prévention de la transmission mère-enfant et donc, nous voyons qu'il y a une importante augmentation de la couverture des ARV chez les femmes enceintes jusqu'à 70% et en parallèle, nous observons une diminution importante de la survenue de l'infection au VIH chez les enfants et donc, la diminution, en fait, elle est de 50% quand on compare l'année 2010 à l'année 2016. Le préservatif reste très important et cette diapo nous montre que les pays qui ont connu une diminution des nouveaux cas de nouvelles infections au VIH qui sont représentées ici en gris, vous voyez à peine, mais voilà la diminution des nouvelles infections au VIH et donc, nous remarquons pour tous ces pays qu'en même temps, il y a une augmentation de l'utilisation du prévalatif chez les personnes qui ont des comportements à risque. Cette diapo montre l'état d'avancement des politiques des pays par rapport à la mise en œuvre de la PrEP vers la mi-2017. Il est clair que ce domaine est en pleine évolution comme il s'agit d'un outil assez récent avec beaucoup de pays qui sont en train de définir et de faire avancer leur politique par rapport à la PrEP. Cette diapo nous montre l'état d'avancement des programmes de circonstitution médicale avec à gauche la prévalence de la circonstitution comme elle est rapportée dans les enquêtes nationales. Et à droite, nous avons le nombre de circonstitions qui sont effectuées par pays et par année. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits, que nous voyons quand même des évolutions à augmentation de la prévalence de la circonstitution, mais qu'en même temps, il reste des pays qui continuent d'avoir des taux assez faibles de la prévalence de la circonstitution. Ensuite, je vais passer à une discussion de la géographie et tout d'abord, je vous montre un exemple qui provient d'estimation pays qui, ici, dans ce cas, a été fait par région pour la Côte d'Ivoire. Et donc, nous remarquons d'une part un effet grande ville, la ville d'Abidjan, qui représente un grand nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Et nous voyons aussi qu'il y a une importante variation de région à région par rapport au nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Voici un exemple d'une estimation récente avec les résultats de prévalence pour le Malawi où la modélisation a eu pour but d'estimer la prévalence au niveau d'unités géographiques de 5 km sur 5 km. Donc, c'est très précis. Et ce dernier modèle, il prend en compte aussi les données de femmes enceintes de toutes les formations sanitaires comme je l'avais discuté, ainsi que les données des ARV au niveau des différentes formations, ainsi que les données locales des différentes enquêtes nationales qui sont disponibles. Ici, nous avons un exemple de visualisation de données locales qui proviennent de la Situation Room ou en français salle de situation, je pense. nous voyons ici des données de personnes qui testent positif et les données sont représentées par district. Tout ceci représente le district. Il est clair que ces données, en fait, elles proviennent des formations sanitaires de ces districts et donc peuvent aussi être visualisées selon les formations elles-mêmes. Un deuxième exemple de visualisation où nous avons les personnes sont sous-arrivées de nouveau par district. Et donc, cette salle de situation prend en compte des données qui sont déjà comprises dans le système d'information sanitaire type DHIS, mais aussi peuvent incorporer des données qui proviennent du système d'information logistique ou aussi des systèmes d'information à base communautaire. Enfin, je vais passer à cibler les populations appropriées. Et donc, si dans le précédent slide, il est clair qu'on peut faire un ciblage géographique, il est clair aussi que dans ces représentations et visualisations, vous n'avez pas vu des données particulières pour des populations clés. Et donc, vous voyez ici, provenant d'études récentes dans les pays francophones, les résultats de la prévalence du VIH pour trois groupes de populations. D'abord, dans le graphique d'Anneau, nous avons des valeurs de prévalence chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et pour à peu près la moitié des pays, la prévalence est supérieure à 10%. Dans le graphique au milieu, nous avons les valeurs de prévalence chez les personnes qui injectent des drogues. Et là aussi, on trouve des prévalences élevées avec une prévalence, la prévalence la plus élevée dans cette série est autour de 40%. Enfin, dans la graphique d'en bas, il y a les valeurs de prévalence VIH chez les travailleuses de sexe. Et de nouveau, nous voyons une moitié des pays avec des prévalences supérieures à 10%. Et aussi, la prévalence la plus élevée est d'à peu près 40%. Et donc, toutes ces données ensemble démontrent l'importance de ces groupes de population et peuvent aussi servir de dénominateurs pour estimer la couverture de différents programmes parmi ces populations. Quant à la visualisation, Onesida met à disposition un outil sur son site web qui permet d'accéder à ce type d'informations pour la population clé. Il s'agit du Key Population Atlas. Il est intégré dans le système AIDS Info sur notre site web. Et le site comprend aussi des informations sous-nationales et locales tant que ces informations sont disponibles. Encore, comme ce slide le montre, le poids des populations clés parmi les personnes vivant avec le VIH est important globalement, comme vous le voyez sur cette graphique à gauche. Elle est encore plus importante dans les régions en dehors de l'Afrique subsaharienne mais aussi en Afrique. Elle est importante parce que plus qu'on fait des études, plus qu'on découvre des épidémies qui sont cachées, souvent cachées, et des taux de couverture qui sont faibles. Peu de données actuellement nous permettent d'être précis sur la tendance des nouvelles infections parmi les populations clés. Néanmoins, au niveau mondial et contrairement aux données que j'ai montrées auparavant pour la population générale, nous ne voyons pour le moment pas de diminution de la survenue de nouvelles infections au VIH et pour certaines populations, en fait, nous voyons une augmentation plutôt qu'une diminution. Ce dernier slide, avant d'arriver à ma conclusion, montre que la cascade des soins aussi montre d'importantes lacunes chez les populations clés et lacunes comparées quand on compare à ce même indicateur au niveau des populations en général. Donc, j'arrive à la conclusion et en concluant, je voudrais dire que les données sont essentielles pour une réponse accélérée et bien ciblée et là, il s'agit aussi bien de données épidémiologiques que de données qui proviennent des programmes. C'est l'utilisation de ces données qui va permettre de reconnaître des lacunes qui pourraient être, qui pourront être comblées à partir de là-bas et qui vont permettre de nous retrouver sur la voie vers la fin de l'épidémie du SIDA. Et donc, je rappelle peut-être encore une fois qu'ONISIDA, dès juillet de cette année, va présenter ces nouvelles mesures de transition épidémiologique ainsi que des mesures de discrimination pour aider les pays et les différents intervenants à se situer sur cette voie. Et enfin, je voudrais rappeler qu'un mouvement est en cours vers une plus grande utilisation des données de programmes pour la surveillance et que par leur nature, ces données sont disponibles à un niveau de résolution beaucoup plus fin que les données de surveillance sentinelle et donc permettent un ciblage géographique beaucoup plus précis qu'auparavant. Donc, je vous remercie tous et je conclue en vous souhaitant de reconnaître dans les communications qui vont suivre quelques éléments de ce que je viens de discuter. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui nous rappelle l'importance du coup de savoir dans un pays quelles sont les régions qui sont les plus affectées et d'une région à l'autre voir si les populations qui sont les plus affectées diffèrent ou pas. Peut-être on prend le temps pour eux. Une question ? Oui ? Oui, merci pour cette brillante présentation. Je voudrais juste mettre en relief le fait que nous sommes dans un courant d'une pensée unique. On parle de TS, on parle de en meilleure relation sexuelle avec les hommes etc. comme c'est la vision mondiale. Mais je veux faire un commentaire en disant que quel que soit le degré de salinité d'un verre d'eau, il ne peut pas saler une rivière. Donc chaque fois qu'on présente les données de prévalence dans les différentes populations clés, il faut qu'on mette à côté la taille des populations. Moi je viens de terminer une étude sur les adolescents de la rue où on est pratiquement à 60, 80% de prévalence. Quand on présente les adolescents de la rue n'apparaissent nulle part parce que ce n'est pas la pensée commune. on va aussi voir les orphelins et les orphelines du VIH qui sont beaucoup plus infectés suivant plusieurs études que les TS que les HSH. Mais comme c'est la pensée commune allée vers les TS il faut faire je voulais seulement attirer l'attention qu'on fasse attention qu'on remette ces questions sur la table taille de population par exemple des crades-chars en Afrique par exemple il faut une technologie pour être crades-chars et les coûts de cette technologie n'existent pas. Il faut de l'argent pour pouvoir utiliser les grogues injectables l'argent disponible pour utiliser même les grogues injectables même si on a besoin n'existe pas. Donc ça ne peut pas être une problématique parce qu'on n'a pas les moyens d'accès même à la grogue injectable. Donc je voudrais seulement remettre en question ces questions qui existaient avant les orphelins qu'on a mis en la beauté à côté en touche et ces questions nouvelles de populations cachées telles que les orphelins sont vraiment orphelins parce que toutes ces conférences ici par exemple personne n'en a parlé personne ne connaît leur prévalence rien n'a été dit pourtant voilà des populations qui sont véritablement des populations à problèmes parce qu'on sait que le sida n'est pas seulement une question biologique c'est d'abord une question aussi économique et sociale je vous remercie je voulais juste poser une question est-ce que vous avez du mal à générer les données chez les adolescents pour aller un peu dans le même sens parce qu'on sait très bien que la majorité ou bien la moitié des nouvelles infections surviennent chez les adolescents bon je dirais peut-être bon tout d'abord je remercie le collègue de son intervention je pense que c'est utile d'y réfléchir toutefois il faudra voir toujours dans chaque pays effectivement quelle est la prévalence quelle est la taille je dirais aussi que par exemple les orphelins dans leur a priori elles sont déjà pris en compte quand nous parlons des enfants elles font partie de ce groupe des enfants même s'il est vrai qu'on peut y avoir des études particulières qui vont s'intéresser spécifiquement aux orphelins après pour je voulais dire peut-être deux choses sur comment avoir obtenu les données sur les jeunes personnes d'une part dire que le mouvement que je viens de décrire où on va prendre de plus en plus les déclarations de cas comme cette information sera accompagnée a priori de l'âge de la personne oui on pourra avoir plus d'informations de cette source aussi je voulais juste mentionner que les enquêtes nationales beaucoup d'enquêtes pour le moment elles ont une limite inférieure d'âge à 15 ans elles partent de 15 ans plus néanmoins les enquêtes récentes qui ont été menées par le gouvernement américain les enquêtes FIA elles ont inclus effectivement les enfants qui ont moins de 15 ans et donc ça permet d'avoir une meilleure idée sur le groupe des adolescents de 10 à 19 ans sinon pour les les jeunes de 15 à 19 ans je pense que déjà il y a pas mal de données à partir des enquêtes et aussi à partir de la surveillance chez les femmes enceintes ok merci nous allons donc passer à la présentation suivante qui est donc c'est Georges Nguefak Tsage qui est maître de conférence dans le département de santé publique à l'université de Yaoundé qui va nous parler de la cascade de prévention et de soins au Cameroun à l'université d'écrivain à l'université d'écrivain 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 d'écrivain